Reste bien avec toi, vas-y, viens chercher la bosse. Voilà, là t'es bien. Allez, descends, tranquille. Ah ! Comme ça, c'est bien, nickel. Vas-y, regarde, elle descend. Fais pas tête. Bonjour, c'est Sarah Lusito. Je suis cascadesse professionnelle à moto. Tu m'as déjà vue peut-être sur les réseaux sociaux ou en doublure dans certains films comme Avengers 2, Batman, Black Widow, par exemple. Et aujourd'hui, je me mets dans la peau d'une stagiaire au CNFSR ou bien l'école motocycliste des gendarmeries. Et c'est une formation qui dure trois mois. Et on va voir ce que je peux faire en une journée. Donc c'est parti, on va retrouver les instructeurs. Bon, Sarah, voilà la moto que tu vas avoir l'honneur et le plaisir de conduire pour la journée. 250 WR R. C'est un petit 250 monocylindre. C'est léger, ça fait 118 kg. Attention, petite précision, il n'y a pas d'ABS. Ça, ça me va, ça. Il ne faut pas se faire surprendre. Mais je pense que pour la faire glisser, ça ne sera pas plus mal. Ouais, voilà. Est-ce que tu as des questions sur la moto que tu vas utiliser aujourd'hui pour rouler avec nous au Polygon ? Non, tout va bien. Si elle fonctionne bien, ça aéra. Elle est juste rodée. Juste rodée. Neuve, ça se voit. Parce que neuf. A peine usée. Bon, impeccable. Allez, merci. Allez, on est parti. Nous sommes ici sur le terrain dit du Polygon. 80 hectares qui sont dévolus aux motocyclistes de la Gendarmerie Nationale depuis plus de 50 ans, avec 10 pistes spéciales qui sont endémiques. On est les seuls au monde à avoir ce système de pistes pour former nos motocyclistes de la Gendarmerie Nationale. On a une piste dite de crosse aussi. Chaque année, nous formons grosso modo 1 700 personnels. Alors, ces motocyclistes qui sont au bout de trois mois brevetés au niveau du Centre National de Formation à la Sécurité Routière à Fontainebleau sont des motocyclistes qui vont grossir les rangs des unités de sécurité routière de la Gendarmerie Nationale. Sarah, elle sera dans la peau d'une jeune stagiaire motocycliste que nous accueillons aussi lors des formations. Alors, on va commencer par la piste jaune. Leur regard doit être très précis et positionné exactement là où ils veulent que leur roue avant passe. Cette accélération, elle doit réussir à emmener la moto jusque là-bas. D'accord. En passant toujours par le point d'entrée. C'est-à-dire, le point d'entrée va se trouver à peu près ici. Donc, en fait, tout au long du virage, on va maintenir une accélération constante. Alors, quand je vais arriver à peu près ici, c'est à ce moment-là qu'on demande aux stagiaires de solliciter et d'amener leur moto au point d'entrée du virage suivant. Dès qu'ils voient le point d'entrée du virage suivant, voilà, ils viennent rejoindre systématiquement. On essaye, voilà, de leur apprendre ce pilotage, un pilotage très fluide. Et ouais. C'est concentré, hein ? Ouais, grave. Normalement, sur les pistes, les stagiaires ne servent pas d'embrayage et les freins quand c'est nécessaire. On va voir la deuxième difficulté, donc les fosses. Et ensuite, deuxième fosse avec ensuite négociation d'un virage et d'un dévers. Moi, normalement, je roule des motos sportives, donc des 600, des 1000, de préférence très sportive. Donc, le but, moi, à chaque fois, c'est de chercher la limite des motos, de faire du drift, des roues arrière. Et complètement différent, déjà, d'un comportement de moto un peu cross, enduro. Et de concentrer, hein ? Voilà, Sarah, tu as eu toutes les clés pour réussir la piste jaune. Yes. C'est parti. Voilà, ça commence bien. C'est pas évident d'être toujours au même rythme. Alors, tes premières sensations sur cette piste jaune ? C'est plus technique que ce que j'imaginais. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer ? La mixité des virages, en fait. Faut gérer, après, avec la moto. Très sensible au niveau des gaz. Il y a des moments, ça va. Et puis, il y a un moment où tu te retournes dans un truc minuscule. Et là, ça va plus, quoi. Donc, au niveau du positionnement, dans les virages, t'es bien placé, t'as compris ce qu'on attendait. Donc, tu viens bien chercher le point d'entrée du virage. T'as tendance, je sais pas si tu le ressens, à te servir beaucoup de l'embrayage et du frein arrière. Peut-être, si tu rentres trop vite dans le virage, tu réduis un peu l'allure avec un peu de frein arrière. Mais t'essayes de bien poser ton regard devant toi et d'essayer d'avoir une lecture constante de la trajectoire. On essaye sans l'embrayage ? Essaye de fermer le point et de rouler sans l'embrayage ? Allez, donc, j'allonge le regard. J'allonge ton regard un petit peu. Allonge un peu ton regard et enlève ton pied de la pédale de frein. C'est plus dur sans embrayage. C'est plus dur, hein ? C'est horrible. Bon, frein arrière ? C'est mon calepier, en fait, mon frein arrière. Tu vois, je devrais me mettre comme ça. C'est vrai que c'est rassurant d'avoir accès facilement à un frein. Ou à part ça, sympa. À part ça, c'est grave cool. C'est sympa. Ouais, je le jure, c'est trop bien. J'ai cette mauvaise habitude avec le stunt d'être toujours les mains sur mes commandes, sur mes freins, de tout le temps toucher à tout. Et là, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un truc constant où justement, on laisse un peu la moto faire et il faut juste la guider. Et ça, c'est vraiment grave dur pour moi. La piste rouge, un atelier assez impressionnant visuellement, mais qui, techniquement, n'est pas si difficile. J'ai l'impression que ça fait juste la largeur d'un guidon, en fait, la fosse. Il va rester 7, 8, 10 centimètres de par tes dos du guidon. Ce qui est important et fondamental dans ce genre d'atelier, c'est vraiment de les aborder en son centre pour te permettre de garder une marche par rapport à droite et à gauche. Les fosses de la rouge, en fait, c'est... T'as l'impression que ça ne va jamais passer. Mais alors que tu sais que physiquement, si, c'est fait pour que ça passe. Mais quand tu te retrouves dedans, tu te dis, mais c'est impossible, en fait. Comment la moto, elle peut parfaitement aller dans sa ligne et on peut rouler. Ok, je veux bien, on roule droit, mais rouler droit sans vraiment faire d'à-coups. Je me dis, c'est quasi impossible. Il n'y a rien de dangereux. Il faut vraiment te présenter au centre et tranquillement, tu descends. Et quand elle commence à monter, j'accélère à fond. Reste bien à l'extérieur. Vas-y, viens chercher la bosse. Voilà, là, t'es bien. Allez, descends tranquillement. C'est trop fort. Voilà, comme ça, c'est bien, nickel. Allez, vas-y. Le regard, il descend. Lève la tête. Lève la tête. Tu sais, c'est trop bizarre, mais à aucun moment, j'ai pensé à rester au centre, tous les trucs que tu m'as dit. En fait, tu n'y avais rien pensé. Mais tu l'as fait naturellement. Parce que, en fait, dans ton environnement, dans ton champ de vision, tu vois quelque chose qui va te poser souci. C'est vrai. Et tu vas te concentrer sur... Je crois que j'ai fait ça, instinctivement, pour être sûre que ça passe, tu vois. Et maintenant que tu connais, tu le refais une deuxième fois ? Ouais, mais ouais, je vais peut-être plus réfléchir la deuxième fois, du coup. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tout de suite ? Dans l'autre sens, tout de suite ? Ouais, allez, vas-y. Allez, tu la laisses descendre, tu la laisses descendre. Wouah ! Oh, mais what the fuck ! Ah non, mais c'est trop ! Tu viens bien chercher le centre, et là où je suis. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Il faut que tu arrives simplement à doser. L'accélération suffisante pour sortir, et l'instant suivant, couper. Pour garder ta roue avant au contact. Ah, parce que là, j'ai un peu décollé, non ? Tu crois que tu es capable de garder tes deux roues au sol ? Je vais essayer. Non, mais c'est vrai que c'est rassurant d'y aller un petit peu vite. Allez, tout de suite, le centre, le centre. Wouah ! Allez, regarde en haut tout de suite ! Ah, j'ai décollé les roues, là ! Ah, mais t'as vu, Ager ? Merde, ça a décollé ! Ah, mais tu triches ! T'as triché, là ! Tu fais comme les formateurs du CNFSR, tu utilises l'embrayage pour ne pas décoller. T'as pris l'embrayage ! On t'a vu utiliser l'embrayage ! On avait dit pas d'embrayage ! Ouais ! J'assume. Alors, disons qu'à l'examen, ça n'aurait pas été la note maximum, mais c'est quand même une bonne note. Tu vois, les grands 8, là, c'est exactement pareil. C'est une sensation de petit peu rien. C'est trop tard une fois que tu es descendu dedans. Et genre, garder les bras dans le véhicule, comme dans les parcs d'attraction. C'est un parc d'attraction, en fait. Prêt pour la marou. Tu montes en deuxième, tranquillement. Le bon coup de gaz pour emmener la moto sur la plateforme. Une fois que ta moto passe sur l'espèce de petite marche, le petit dodan, tu l'emmènes, toujours pareil, sur le virage à gauche, donc sur le point d'entrée du virage à droite. Et tu as le droit de freiner légèrement de l'avant pour calmer la moto, pour ne pas qu'elle descende trop vite dans la fosse. Tu t'alignes dans la montée, et là, oui, il y a eu la première. On ne peut pas le faire en deux, la montée ? On peut le faire, sauf qu'en deux, la moto va plus vite, forcément. Il y a des risques de calage si la personne n'accélère pas correctement. Si elle est en sous-régime, il y a des risques de calage. Et si elle accélère trop, en deuxième, elle va prendre de la vitesse, elle va sauter ici, et si ce n'est pas maîtrisé, c'est plus dangereux. Allez, doucement, là, doucement, doucement. On va accélérer, c'est la première. Petit doute. Oui, si, si, elle était bien en première. Elle était bien en première. Tu vois, quand elles ne me font pas confiance, franchement. Mais le fait que ça aille doucement en montée, tu vois, la moto, elle est... Elle est moins stable. Elle est moins stable, oui, du coup, ça fait drôle. Elle t'oblige vraiment en plus à la tenir, et vraiment à avoir un regard un peu plus près de toi. C'est ça. Bon, maintenant que tu as validé la marron, on va passer à l'étape supérieure. Oui, une autre. On va se diriger vers les bols de la bleue. Ok. Un atelier un petit peu mythique de la formation des motocyclistes. L'objectif, encore une fois, c'est d'utiliser ta voie, de venir à l'extérieur du virage, et quand tu vois la sortie du virage, viens chercher là-dessus. Ça marche. Ok. Allez, allez, Laurent. Ouah. Encore une fois, tu images, en fait, le rayon du virage, plus tu vas l'ouvrir, et moins tu vas mettre de contraintes à la moto, et plus ça va être facile. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir chercher le plus à droite possible du point vert, tu vois, pour venir ouvrir le rayon du bol. Si tu fermes le rayon, forcément, tu vas mettre plus de contraintes à la moto. Tu viens chercher à mettre ta roue avant ici, après je reste en haut, sans aller au-dessus de cette ligne jaune. Ok, donc viens chercher à agrandir le rayon du bol, à passer sur le point orange, ou légèrement au-dessus, et dès que tu es ici, il faut chercher à tourner la tête pour aller chercher le point d'entrée du virage suivant, du bol suivant. Je pense que je vais grave galérer. Déjà, de voir Laurent, sa roue arrière qui partait, ça ne m'est pas forcément à l'aise non plus. Il faut tester, et puis on verra. Ton défaut, si on peut dire un défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'embrayage. Là, je joue avec tout, je flippe ma race de laisser la moto faire. En même temps, il vaut mieux pas tomber de là-haut. Mais théoriquement, il faut être plus lente et ne pas prendre l'embrayage. En théorique. Pour le passer, pour avoir la note maximum le jour de l'examen. Ok. On doit voir des variations de rythme, où je lance ma moto, je décélère quand la moto commence à monter, mais tout en regardant pour ne pas qu'elle. Ce qui est bien, c'est le regard. On voit que ton regard n'est pas en retard. Tu n'es jamais en retard sur le regard. Tu filmes bien ta trajectoire en permanence. Non, vas-y, je vais essayer. C'est mieux en mieux aussi. J'ai moins peur d'aller vraiment en haut. D'aller chercher l'eau. De me épouser le truc et tout. Sans l'embrayage, quand tu es en haut, on voit que tu retends les clés. Oui, c'est vrai. Non, c'est nickel. Là, tu ne t'en es pas servie. Pas du tout, non. Un peu de frein arrière ou pas ? Oui, les deux. Les deux en même temps. Je suis toujours un peu dessus. Je vais mettre des bottes de crosse, c'est ça ? Ce serait mieux. C'est mieux ? Oui, c'est toujours enge, et tu mettes les l'autre. Allez, vas-y. On se retrouve au camion ? Allez. Ça marche. Bon, Sarah, changement de tenue. Tu as vaincu haut la main nos pistes. Là, on t'amène sur un terrain qui est un peu plus difficile. Mathieu va faire un passage démonstration. Pour l'instant, ça va. Déjà, c'est les virages que je n'aime pas du tout. Donc, voilà, tu vois, il reste debout pour bien absorber les bosses. Et tu vois, il négocie le virage assis au dernier moment et il se relève dès qu'il peut. Ah ouais. Il faut pas mal laisser vivre la moto. Elle va beaucoup bouger, c'est normal. Il faut regarder loin devant et surtout, il faut accélérer en permanence. En fait, en tout terrain, tu le sais très certainement, mais tu fais pivoter la moto beaucoup avec l'accélération et avec l'arrière. OK ? Et ton guidon, tu dois que très peu l'orienter. Ta direction, elle bouge, elle vit. Tu la contrôles, mais tu la laisses vivoter et tu la retiens pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu arrives à être relâchée. En revanche, ton guidon, il ne faut pas trop le tourner parce que si tu tournes trop ton guidon, ça fait un effet de pelle avec le sable. Tu vois, ça charge en rangs sable et ça arrête ta moto. L'objectif, c'est d'apporter au stagiaire de nouveaux outils qui vont lui servir après dans son pilotage au quotidien sur la route. De maîtriser aussi le fait de glisser, c'est pas parce que je glisse que je tombe. Oui, c'est pas parce qu'il y a tout. Bon, attention, Sarah, ça fait deux fois que tu finis de plus en plus haut. Oui. Fais gaffe parce que si ta roue avant passe au-delà de la bordure, ça va être compliqué de rattraper la moto. Justement, j'ai l'impression que si je tourne plus, la roue avant s'en foutait. Non, mais ton regard, on mène le plus loin plutôt. Tu vois, là, ton regard, il est un petit peu court. Du coup, tu te fais un peu emmener par la courbure du virage. Quand tu es là-bas, là où tu vas extérieur, hop, lève la tête elle va chercher les infos plus loin. Je pense, comme l'a dit Laurent, je rentre dans le virage et à l'instant suivant, je continue à filmer le réel au mon virage, je lève la tête pour aller chercher la sortie. Ça va t'aider. Ça marche. Ah, super, et doucement. Alors, on t'inscrit à l'enduropal du Touquet avec nous l'année prochaine ? T'as vu, si tu veux. Mais que si je suis sponsorisé, j'endorme rien. Alors, la différence, je t'ai volontairement fait rentrer à l'intérieur pour que tu sens, parce que là... C'est moins risqué, peut-être pour moi, à l'intérieur. Ah oui, tu trouves ? Oui. Pour toi, tu te sentais plus en sécurité en prenant l'intérieur qu'en restant dans l'extérieur du virage. Mais moins à l'aise, mais tu vois, cet aspect de... Je pars à l'extérieur, au moins, ça fait moins flipper quand je sors. D'accord. Mais oui, moins confortable, par contre. Moins confortable, parce qu'en fait, t'as un peu moins d'appui et tes roues, elles sont un peu moins calées pour virer dans ce virage. L'avantage, c'est que là-bas, tu profites de l'appui. Ouais, voilà. Tu es calé, t'es bien. C'est clair. Tu peux garder un peu plus de vitesse en entrée dans ce virage qu'ici, et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce que je disais, en fait, en tout terrain, quand tu réduis la vitesse, quand le sol est un peu fuyant comme ça, t'as plus de mal à avoir de la stabilité. Et ouais. Ok, et là, ça s'est vu un petit peu en sortie, mais c'était plutôt bien, tu vois, t'appréhender. Et c'est bien, on a vu, au fur et à mesure de tes passages, que t'arrivais à garder un filet de gaz dans l'entrée de virage, à relever ta tête, et voilà, et à réaccélérer, donc c'était bien. Quand on l'observait évoluer, elle a un regard déterminé et qui chemine de manière permanente, et ça, c'est fondamental pour passer ce genre d'obstacle. Donc c'était vraiment, on va dire bluffant, mais ouais, elle a passé rapidement avec aisance, elle a compris ce qu'on attendait d'elle sur ses pistes spéciales, et dans les bols de la bleue, je pense pas qu'elle ait éprouvé une grande, grande difficulté à évoluer dedans. Alors point fort, c'est son adaptabilité, elle s'adapte vraiment très rapidement à tout ce qu'on lui a demandé de faire. Elle travaille, quand on lui dit ce passage-là, elle était pas terrible, essaye, elle repasse, elle repasse jusqu'à ce qu'elle y arrive, donc elle est acharnée, et elle s'adapte très vite. Ensuite, un petit peu, c'est sa pratique du quotidien, le fait de prendre l'embrayage, très souvent, il y a des endroits sur la piste, sur ce qu'on lui a fait faire, il n'y a pas d'utilité, ça n'apporte rien d'utiliser l'embrayage. On voit malgré tout qu'avec ses petits défauts, elle s'est très bien adaptée, et donc, ses défauts ne sont pas non plus rédhibitoires, au contraire. Donc déjà, juste de changer de moto, c'est le jour et la nuit pour moi. Je suis un petit peu perdue sur une moto qui ne fait pas 200 kg et qui n'a pas 4 cylindres, et encore pire, dans des endroits très techniques comme ça, vu que d'habitude, je roule sur des trucs parfaitement plats, sans obstacles. Donc, là, je me retrouve un peu dans un monde nouveau, mais c'est ça qui est cool, c'est toujours à prendre. Je pense que j'ai débloqué des petits skills dans ma tête qui peuvent grave m'aider par la suite dans la motox, peut-être même en stunt, ou sûrement en cross ou en enduro. Ça peut vraiment être utile. Eh bien, merci. Et puis, les filles, n'hésitez pas, faites le concours de gendarmerie motocycliste. C'est incroyable. Sensation garantie. Sous-titrage ST' 501